Occidentaux, au XXe siècle, nous ont enseigné que l'enfant, lorsqu'il grandit et qu'il atteint l'âge de l'adolescence, devient automatiquement rebelle. Il fait sa mue, il a mue, il paraît qu'elle est douloureuse, mais difficile. Il compare au homard, tous ces animaux, tous ces reptiles qui muent et ils insistent pour dire que la crise de l'adolescence, c'est un passage obligatoire. Mais on dirait que c'est Maktou, on ne peut pas y échapper. Et ça passe ou ça casse. Soit il fait sa crise pendant un laps de temps, plus ou moins court, et ensuite il recouvre la raison, soit on le perd à jamais car il se transforme. D'autres psychologues portent des arguments pour dire qu'il n'y a pas de crise d'adolescence. S'il y a des bouleversements, généralement c'est parce que c'est dû à des causes, des causes qui n'apparaissent pas à l'adolescence mais qui remontent déjà à l'enfance. Car d'ailleurs nous ne sommes que le fruit de notre petite enfance. C'est Dolto qui disait que tu se joues avant 6 ans, c'est ça ? 6 ans, 7 ans. Mais en tout cas, après ce que j'entends, je ne suis pas sociologue ni psychologue, c'est que pas mal de parents, on va parler des adolescents musulmans, des parents musulmans, pas mal de parents qui sont des parents soucieux, de la bonne éducation de leurs enfants et qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont fait le maximum, ce qu'ils pensaient être le mieux pour leurs enfants. Pas mal de parents se plaignent justement de leurs enfants quand ils atteignent l'adolescence, qui deviennent un peu rebelles mais surtout imperméables. Alors quoi à leur enseignement, à cet âge-là ? Même des parents qui sont déstabilisés en disant, et pourtant j'ai tout fait, j'ai suivi les conseils de tous les experts, et puis voilà, mon fils, ma fille, à l'âge de 16 ans, 17 ans, vous voyez c'est un peu plus tardif, il a pété les peaux. Et je vous assure que ça date d'une semaine, une mère, dans le 93, qui m'appelle en sanglots, la pauvre, entre guillemets, elle a perdu sa fille. Donc sa fille fugue, elle a fugué, elle est maintenant dans la drogue et tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'elle n'a jamais pu imaginer. Et elle me dit, en sanglots, et pourtant j'ai tout fait. Donc, on dirait qu'apparemment, il y a des difficultés. Lorsque nos enfants atteignent cet âge, entre 10 et 15, 17, 18 ans, il y a des difficultés à quoi ? À les accompagner, pour les éduquer. Parce que l'éducation c'est un accompagnement. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas m'attardé sur les causes, parce que apparemment, je crois que tout le monde en est conscient. Ce qui est sûr et certain, c'est que le milieu a un impact. On n'est du coup pas nos enfants dans une bulle. Nos enfants, entre guillemets, ne nous appartiennent pas. Nous sommes des êtres vivants dans une société qui est vivante. Une société qui est en mouvement. Une société qui a un impact, une influence. Sur les adultes, a fortiori sur les enfants. Donc, il est évident que le milieu joue beaucoup. Et que certains parents ne jugent pas, à sa juste valeur, l'impact, l'influence du milieu. Et si jadis, c'était la rue, le quartier, l'école, qui avait un impact important sur nos enfants, il est clair aujourd'hui que le net, les réseaux sociaux, Donc, la rue, parce que les réseaux sociaux, c'est l'enfant qui entre en contact avec le monde extérieur. Donc, il sort de son cocon familial. Il sort, entre guillemets, de l'influence des parents, voire parfois l'emprise des parents. Et il entre en contact, non plus avec le quartier, sa ville, mais avec le monde entier. Et beaucoup de parents ne sont pas conscients de l'impact, entre guillemets, destructeur, des réseaux sociaux sur leurs enfants. Après, ils s'étonnent. La première question que je pose à un parent qui me dit, mon fils, il est parti en vrille, ma fille, ceci, je dis, stop. Est-ce que tes enfants ont un portable et un abonnement ? Ben oui, la question, pourquoi tu poses cette question ? Ben oui, il a l'air de dire, c'est évident, c'est normal. D'ailleurs, tout le monde en a un, non ? Tous les enfants, vous savez, les enfants, plus les adolescents, à 6, 7, à 8 ans, ils ont un portable, un iPhone. Et s'ils ne l'ont pas à propriété privée, ben ils ont celui des parents qui est à disposition, entre guillemets, quand ils veulent. Un petit coup de pression, ils l'ont, non ? Et après, les parents se plaignent, se disent, tiens, pourquoi ? Pourquoi mes enfants sont dans cet état ? Alors, il est évident, si vous voulez réussir dans l'éducation de vos enfants, et surtout des adolescents, vous devez être conscients de l'impact, de l'influence du milieu dans lequel ils se meurent au quotidien. C'est-à-dire, vous n'avez presque plus de pouvoir et d'influence sur vos enfants lorsque vos enfants passent tout ce temps à l'extérieur. Extérieur. C'est-à-dire, ils sont dans le salon, dans la maison, dans la chambre. Ils ne sont pas dehors. Ils sont dans votre sphère privée, matérielle, mais ils sont à l'extérieur. Vous le savez, ça. Oui. Allez, j'ai enfoncé le clou. Nos enfants ne nous appartiennent plus. Et oui, ils ne sont pas les nôtres. Ils appartiennent aux réseaux sociaux. La preuve, vous le vivez au quotidien à la maison, il n'y a presque plus de dialogue et d'échange. La preuve, même quand on crée un débat, si le débat il y a, avec nos enfants, il est interrompu par qui ? Par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ton gosse te parle et il fait des coupures. Il regarde son portable. En même temps qu'il te parle, il répond au SMS. Ils sont forts. Ils ont la capacité de vous écouter, de vous parler et en même temps de communiquer avec une tierce personne, même plusieurs personnes. C'est terrible, non ? Vous ne trouvez pas ? En fait, c'est simple. Nos enfants ne dialoguent plus avec nous. Le peu de temps qu'ils dialoguent avec nous, ils ne sont pas concentrés. Ils sont ailleurs. Nos enfants ne nous appartiennent plus. C'est tout à fait logique et normal. C'est le fruit du milieu dans lequel nous... Très bien. Que faire ? C'est ça ? On fait quoi ? Une fois qu'on a compris. Lui retirer le portable, est-ce la solution ? D'ailleurs, et si on vous disait retirer le portable à vos enfants, est-ce que vous allez y arriver ? Ah ! C'est une addiction, c'est une drogue. On ne sèvre pas quelqu'un parce qu'on veut, on a envie. Un gosse drogué, en tant que parent, tu ne peux pas venir comme ça et puis lui dire je te retire ta drogue et puis il rigole, il est content. Combien d'enfants ont tué leurs parents parce qu'ils étaient en manque et les parents ne voulaient pas leur donner l'argent pour acheter ? Ou ils les ont agressés physiquement, pas seulement verbalement. prive-le de roux, de pain, mais ne le prive pas de portable. Sinon, c'est la révolution à la maison. C'est le coup d'État. Donc, même si je vous disais retirez le portable, ne donnez pas un portable à vos enfants. J'ai presque envie de dire vous n'y arriverez pas. c'est comme le privé d'oxygène aujourd'hui. En bon français, on n'est pas clair. Non ? C'est dur. Oh, les optimistes vont vous dire ben arrête, exagère. Dans le portable, il y a du bien. C'est ça ? Il y a du bien. C'est toi qui le dis. Même nous, adultes, non ? On n'est pas sous l'emprise du démon. puisque même à l'intérieur, à la maison, il n'y a plus de dialogue dans les couples. Vous n'en avez pas beaucoup avant. L'Internet est venu achever. On est assis dans la même pièce et chacun est branché sur l'extérieur. Et regardez combien de temps on passe au téléphone à l'intérieur à la maison. Regardez bien, vous allez voir. Vous faites l'expérience. Le temps qu'on passe au téléphone pour que nos enfants grandissent, le modèle, l'exemple, c'est qui ? C'est les parents. En plus, l'influence extérieure. on n'est pas sortis de l'auberge. Avant de demander à vos enfants de prendre leur distance avec le portable, vous devez d'abord, vous, faire l'effort. Vous sevrez. Tel père, tel fils. les proverbes ne mentent pas. Vous voulez un conseil ? Quand vous rentrez chez vous, débranchez-vous. Coupez le réseau. Occupez-vous de votre famille. Discutez, dialoguez avec votre famille. comme si le téléphone c'était pour le travail. L'extérieur, une fois à la maison, c'est l'intérieur la priorité et non pas l'extérieur. C'est dur, non ? C'est pas dur. C'est-à-dire, on peut très bien faire les deux. Si, je vais vous donner des choses à faire. Si vous n'éteignez pas la télé, vous n'éteignez pas le net, vous ne rangez pas le portable, vous ne pourrez pas les faire. Impossible. Il n'y a que 24 heures. Vous avez déjà passé 12 heures à l'extérieur, 8 heures à dormir, il reste trop bien. Il vous reste 4 heures. Pour faire quoi ? Pour boire, manger, vous laver, les courses, vous vous occupez de vos enfants, il ne reste pas beaucoup. Le peu de temps qu'il nous reste, qu'il est sacrifié sur l'autel de quoi ? Du portable. Bon, si vous voulez que vos enfants s'en sortent, vos adolescents, sortez d'abord de la spirale infernale de la communication avec le monde entier pour entrer en contact avec vos enfants, renouer les liens avec vos enfants. vous et retardez plus tard possible le moment où votre enfant aura un portable. Gagnez du temps. Si on pouvait faire une photo et si elle pouvait marcher, mais ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. on dirait que le portable est haram avant l'adolescence. Ça ne sert à rien. Quand les paraboles sont sorties, on fait une fatwa. Quand le portable est sorti, on fait une fatwa. Tout ça, ça ne sert à rien. Il faut éduquer. Mais, gagnez du temps. Ne laissez pas votre enfant vous échapper. à cause de quoi ? À cause du portable. Et en lui, de votre tête, ce n'est pas possible. Si vous pensez que ce n'est pas possible, on arrête tout de suite. Je perds mon temps et vous perdez votre temps. Ceux qui croient que ce n'est pas possible, rien n'a fait risque. C'est possible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a qui l'ont fait et qui le font et ça marche. Mais quand tu retires ou tu ne donnes pas à ton enfant de portable, c'est parce qu'il a autre chose. La nature a horreur du vide. C'est normal qu'un gosse qui a 8 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, il cherche un portable, il cherche la plaie. Pourquoi ? Parce qu'il a du temps. Il veut l'occuper. Comme tout le monde l'occupe de cette manière et c'est vrai qu'il y a un plaisir, automatiquement, la nature a horreur du vide. Mais il faut quoi ? Il faut combler celui-là. Donc le problème, il est chez nous. Parents, nous sommes les premiers responsables de l'égarement de nos adolescents. On leur a donné ce qu'il ne fallait pas au moment qu'il ne fallait pas. Deuxièmement, on pense et on croit que l'éducation de nos enfants consiste à leur donner tout ce dont ils ont besoin au niveau matériel. La preuve, c'est que les papas, les pères, les hommes, délèguent l'éducation spirituelle, morale, intellectuelle, tout ce que vous voulez, aux mamans, sous prétexte qu'ils font leur devoir. Ils bossent, travaillent, ramènent de l'argent, donc, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire. Le reste, ce n'est pas mon boulot. C'est le boulot de qui ? C'est le boulot de mon épouse. Et en plus, elle est à la maison. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Non, mais c'est comme ça qu'on a été élevés, éduqués. On nous a appris, on nous a enseigné que c'est la mère qui éduque. Chez les Arabes, vous le dites, elle, il y a un proverbe, c'est un poème. C'est Shaoqi qui l'a dit, elle, au mot, madame Satoun, la maman, c'est une école. Si elle est à la hauteur, les élèves réussiront. Si la mère n'est pas à la hauteur, ça se verra sur les enfants. Donc, ils ont tout concentré sur la mère en lui disant, c'est toi la responsable, et si ça ne marche pas, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Donc, on se trompe quand on croit l'éducation de l'enfant, c'est prendre soin de son corps, déléguer son éducation intellectuelle à l'école, son éducation religieuse à la mosquée, c'est ça. L'éducation morale, c'est, attends, papa, il va rentrer tout à l'heure, il va, je vais lui dire, et quand il rentre, il lui crie dessus, il le frappe, il le punit, voilà. C'est ça notre schéma d'éducation. Ben, croyez-moi que c'est tout à fait logique et normal qu'un gosse, à un moment donné, il se rebelle parce qu'il n'est pas comblé. il a besoin de certaines choses, il va aller chercher tout ça ailleurs. Vous savez, quand il y a des gosses qui traînent dans la rue jusque minuit, un gosse, il a 8 ans, il a 10 ans, 12 ans, à 22 heures, à 23 heures, il est dehors. Vous trouvez ça normal ? Allez, vas-y, il est adolescent, il est dehors. Vous savez, pourquoi ? C'est une des raisons. C'est parce qu'il n'est pas bien chez lui, et il n'a pas ce qu'il veut chez lui et il cherche à être comblé ailleurs. Quelqu'un qui est bien chez lui, il reste chez lui, non ? Donc, si vous voulez préserver, protéger vos enfants à l'adolescence, vous devez anticiper. en éduquant vos enfants et l'éducation commence tôt. Elle commence par une remise en question de notre manière d'aborder la question de l'éducation des enfants. Le premier responsable, c'est le père, c'est le mari et non pas l'épouse, la mère. Secondo, ne reportez jamais l'éducation au lendemain, tous les jours. Beaucoup de parents disent, il est encore petit. C'est ça ? Ça peut attendre. On verra plus tard. Et l'enfant grandit et comme disent l'arbre, vous savez, s'il n'a pas un tuteur, il grandit tordu. Si vous n'avez pas de programme pour éduquer vos enfants, c'est la preuve que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de vos enfants. Vous savez, notre éducation, c'est quoi quand on éduque ? C'est de la pure réaction au jour le jour. Ce n'est pas on prend notre enfant et on l'emmène étape par étape vers un but et un objectif. On n'est pas dans cette approche. Penser, réfléchir, ne se donne pas les moyens. si vous n'avez pas un plan, un programme, un cours, moyen et long terme, d'ailleurs, vous ne pouvez même pas faire de bilan. Vous ne pouvez même pas vous arrêter et dire, bon, après un mois, après six mois, après un an, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ? Si on les a atteints, bravo, on essaie de s'améliorer. Et si on ne les a pas atteints, pourquoi ? Tu ne peux pas évoluer s'il n'y a pas une critique. Si tu ne te remets pas en question. Mais pour évoluer, il faut que tu aies un but, un objectif. C'est pour cela. Tout dépend de cette entente. C'est même une symbiose qui doit exister dans le couple. Si tu n'es pas bien avec ta femme, si tu n'es pas bien avec ton mari, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants et bien les éduquer. Vraiment, mais vraiment qu'ensemble nous travaillons avec concertation, le symphonique, ensemble pour que ça marche avec nos enfants. Donc, en un moment, l'enfant, on le prend tout petit, on l'accompagne pour qu'il devienne l'adolescence. Et puis, on se révèle en... Il est dur. il y a des problèmes. C'est de ta faute. C'est toi qui l'as laissé grandir dans la jungle de YouTube, d'Internet. Un enfant, il a besoin de modèles. Pour qu'il soit structuré, il lui faut un modèle. Pour ça, les parents n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent être exemplaires pour les enfants. Vous entendez ? Vos enfants vous regardent, vous observent. Ils vont se comporter comme vous. Si vous criez, vous hurlez, ils vont grandir et crier et hurler. C'est naturel et c'est normal pour eux. Si vous êtes violent, verbalement, physiquement, ils vont grandir et ils deviennent être violents. Que dis-je ? Tout petit, ils le seront déjà. Parce que ça sera ça la norme pour eux. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'échange, dans le débat, de manière posée, de manière réfléchie, vous dialoguez avec votre épouse, elle dialoguez avec vous, en présence des enfants, vous dialoguez avec vos enfants, vous leur expliquez, vous les entendez, vous les comprenez, vous leur donnez raison quand ils ont raison, vos enfants vont grandir, ils seront des êtres purement équilibrés. Ils seront même en avance par rapport aux autres, tellement ils auront été imprégnés de cette hikmah, de cette sagesse que vous avez en tant qu'adultes. Mais si l'adulte est sauvage ? Non mais c'est vrai, il y a des parents, ils ont des comportements. C'est triste quand même. Allah, c'est triste. Mais il est tout à fait normal que l'adolescence soit dix fois plus sauvage. C'est logique. Donc, la responsabilité incombe d'abord au chef de la famille, mais on travaille ensemble. On doit être un modèle et un exemple. Et ça commence tôt à l'attendre en France et non pas tard pour essayer de rattraper ce qu'on a oublié de faire. Ce que je vous demandais, ce n'est pas impossible, c'est dur, c'est difficile. Mais le jeu en vaut la chandelle. Car la plus grande des satisfactions, c'est que dans quinze ans, vingt ans, vous voyez vos enfants qui sont meilleurs que vous. Vous allez dire qu'alhamdoulilah, je n'ai pas perdu mon temps, je n'ai pas rendu malheureux mes enfants. Ils sont équilibrés, ils sont longs. Mais wallah, vous allez payer le prix si vous voulez. Ce n'est pas gratuit. Vous entendez ? Je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que trop, vous allez être noyés. Mais allons-y. Primo, choisissez l'école de vos enfants. Ne mettez pas vos enfants en avion. Je ne suis pas contre l'école publique, il y a très bonnes écoles publiques, etc. Mais il y a école et école. Vous le savez, on le sait, tout le monde le sait. Réforme sur réforme, zone d'éducation prioritaire, zone... Bref, vous le savez, l'école va mal. Choisissez l'école de vos enfants. s'il y a une école privée à votre portée, même si elle va vous coûter 100 euros par mois, l'argent ne doit pas être un obstacle pour l'éducation intellectuelle de vos enfants. Oui. Investissez en éducation intellectuelle car rien de pire si ce n'est qu'un adolescent que t'es bien, qui a tout sur la tête et rien dans la tête. Parce que tu ne veux pas le récupérer. Tu peux discuter avec quelqu'un qui est formé intellectuellement, qui peut t'entendre, qui peut argumenter, mais quelqu'un qui a rien dans la tête. Il n'y a que les patients qui le guident. Tu ne peux rien faire. C'est pour cela choisissez l'école de vos enfants et suivez vos enfants dans leur scolarité. Suivez-les. En étant présent à l'intérieur, l'association des parents d'élèves, en faisant des activités pour l'école de vos enfants avec les autres parents. Si vous voyez que vos enfants ont des lacunes, essayez de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Travaillez de concert avec les enseignants. Si vous voyez que votre enfant il excelle dans un domaine, aidez-le à exceller encore plus. Mais prendre vos gosses et les déposer, les récupérer le soir, ne pas vous soucier de la scolarité de vos enfants, c'est préparer l'échec intellectuel de vos enfants. Et c'est le pire des échecs. Vous allez me dire « Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, le pire des échecs c'est l'échec religieux. Et pourquoi vous faites une différence entre la religion et la raison et l'intelligence ? La religion invite les gens à penser, à réfléchir. Voyons. Mettez le paquet « Allahi Balfricum » dans la formation intellectuelle de vos enfants. Pour cela, il faut trouver les moyens et les méthodes pour susciter en nos enfants l'amour de l'étude, l'amour du savoir. Chez vous, à la maison, il faut avoir une bibliothèque. La télé, c'est vous qui devez créer les programmes. Et regardez avec vos enfants ce qui est utile, intéressant, ce qui va être utile pour leur intelligence. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi. C'est un péché mais c'est un crime surtout. Non. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut créer notre propre chaîne privée, particulière à la maison. Vous téléchargez et puis chaque jour, vous savez ce que vous devez voir, regarder avec vos enfants. Il y a des choses magnifiques grâce au net. Mais, ne cherche pas. Nos enfants doivent grandir et aimer la lecture. Catastrophe, tous nos adolescents avec des écouteurs, ils écoutent quoi ? Vous le savez, le bruit. C'est ça de la musique. C'est grave. Je lui parle des rappeurs, il les connaît et il te cite des couplets. Non, c'est même plus de la poésie. Il te cite des passages du rap. et il ne connaît aucun auteur français, aucun poète français, rien. Catastrophe. C'est normal, depuis qu'il est petit, au lieu de lire l'anthologie de la poésie française, il écoute l'anthologie des insultes, du rap. Formation intellectuelle de vos enfants. L'école, c'est important. Si vous avez une école privée, plus une manne à côté, tant mieux, vous faites d'une pierre deux coups. il y aura la formation intellectuelle, éthique, morale, spirituelle et religieuse. Il y en a de plus en plus, je crois. Femme de l'Illa. C'est bien. Bon, c'est le début, il faut qu'elle s'améliore. Mais il vaut mieux ça que le vide, le néant. Deuxième chose. Alors, quand je dis participer, c'est le père et la mère. Vous entendez, les deux ensemble. Deuxièmement, le gros problème de nos adolescents, c'est qu'arrivé à cet âge-là, les 14, 15, 16 ans, vous remarquez tous qu'on dirait qu'ils sont toujours enfants. C'est-à-dire, ils ne sont pas responsables. Le but, c'est quoi ? C'est de prendre l'enfant, de l'accompagner pour qu'il devienne responsable. Un enfant est quoi ? Il est responsable. Ce sont ses parents qui sont responsables. Vous êtes d'accord ? T'arrives aujourd'hui à 14, 15 ans, 16 ans, il est toujours enfant, gamin. Il pense qu'à s'amuser. Les choses n'ont pas de valeur et d'importance à ses yeux. Non, vous n'avez pas remarqué ? Il gaspille tout, il détruit tout. tout ce qui l'intéresse, c'est les plaisirs, les jeux. Vous savez pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas fait le travail pour que cet enfant, en grandissant, assume ses responsabilités. Vous savez comment ? Dans le maintenant, sous tutelle, dans une couveuse, en permanence. Du style, laisse, il est trop jeune. La mère, elle fait tout à la maison, le père, il fait tout à l'extérieur, et l'enfant est un roi. N'est-ce pas ? Quand il veut quelque chose, il claque des doigts ou des dents, et il a ce qu'il veut, quand il veut, autant de fois qu'il veut. et c'est devenu un consommateur spectateur. Et malheureux à toi si tu ne le satisfais pas. En fait, ce gosse, au lieu de le responsabiliser pour qu'il connaisse la valeur des choses et qu'il sache que la vie, ce n'est pas le club net, il faut semer pour récolter, il est infantilisé même à l'âge adulte. À l'âge adulte, c'est encore un gamin. Parce que les parents entretiennent les enfants et ils ne les responsabilisent pas. avant, ça s'appelait les tâches, c'est ça ? Les corvées. Tu dois faire ta corvée avant de quoi ? Avant de d'avoir avant de souper. Aujourd'hui, le gosse, il ne fait rien. Si, c'est un peu le droit. Elle les pousse toute la journée. vous êtes en train d'éduquer un fainéant. Un fainéant. Et rien de pire si ce n'est qu'un jeune adolescent fainéant. C'est la pire des choses. C'est pour ça, il faut éduquer vos enfants dans le travail, la valeur du travail. Il faut tout petit leur apprendre que il n'y a rien pour rien dans la vie. Des exemples tout simples. On est à table, en plus du fait qu'il doit bien se tenir à table, c'est évident, mais il doit débarrasser la table, bien sûr. Il doit, il faut lui apprendre à ranger la vaisselle dans la vaisselle. Moi je suis pour qu'il passe la vaisselle. À cet âge-là, ils n'ont pas besoin de la vaisselle. Bien sûr. Pourquoi c'est la mère qui passe derrière le lit ? Oh là, il y a des gosses, des gosses, des adolescents, ils enlèvent ses vêtements, ils les jettent par terre, ils s'habillent, ils s'en vont. Et c'est la mère qui passe pour les ramasser et les quoi il est ? Et les mettre dans le panier à linge. Vous vous rendez compte ? Le goss il vient, il dit à sa mère, repasse ma chemise. Il y a 15 ans, il dit à sa mère, repasse ma chemise. Et la mère repasse sa chemise. C'est de la folie. C'est de la folie ce que vous faites. responsabilisez vos enfants. Faites-les travailler à l'intérieur et ne ratez pas une occasion pour les responsabiliser à l'extérieur. Vous allez me dire comment à l'extérieur ? Le travail des enfants est interdit. C'est ça ? Non. N'ayez crainte. Il y a ce qu'il faut pour les responsabiliser à l'extérieur. Vous êtes prêts ? Le scoutisme. Tout simplement. Le scoutisme. C'est quoi le scoutisme ? Déjà fini. L'oisiveté. Mon Dieu, les vacances approchent. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants ? Le cauchemar des parents. Hein ? Quand les vacances sont là. Comment les occuper ? Comment les occuper ? Et vous savez, beaucoup de parents comment ils occupent leurs enfants. On les inscrit. C'est ça ? Ouais ? On les inscrit. Et ils passent leur journée à s'amuser. Je ne suis pas contre le fait qu'un enfant s'amuse. Le jeu est nécessaire. D'accord ? Mais attends, le gosse, il a 14, 15 ans. Il ne sait même pas faire à manger. Il ne sait pas manger. Impossible. Il ne peut pas te faire un repas. Vous savez, c'est quoi le scoutisme ? C'est que tu prends l'enfant et tu lui enseignes qu'il doit se prendre en charge et aider les autres à se prendre en charge. Et nous, nos enfants, ne sont pas passés par l'école du scoutisme. Et c'est une catastrophe. Si vous voulez réussir dans l'éducation de vos enfants, il faut les responsabiliser, les éduquer, apporter la responsabilité à l'intérieur et à l'extérieur. Et on a ce qu'il faut en France. Vous avez les scouts musulmans, les scouts catholiques, les scouts neutres de France. Vous avez 10 branches de scoutisme. Mais, attendez, c'est ce que ça veut dire le scoutisme. c'est-à-dire, vous devez vous impliquer en tant que parent. Eh oui, bien sûr, le week-end, les vacances, vous vous impliquez, vous, en tant que parent. Vous accompagnez vos enfants. vous imaginez votre enfant pendant un mois, il vit dans la montagne. L'eau, il doit faire 10 kilomètres pour aller trouver de l'eau. Ah, ça forge des hommes. il dort par terre. Il pleut, il vent, il fait froid, il fait chaud. Maman, elle n'est pas là. Bien sûr, ça forge la personne. Ça renforce son caractère. Et il apprend la patience. Il apprend, écoutez bien, l'autonomie et l'indépendance. c'est bien ce que vous voulez, non ? Vous voulez vite qu'ils soient des adultes responsables. Il faut les jeter à la mer, vos gosses. Oui, pour qu'ils apprennent à nager. Mais n'ayez pas peur s'ils boivent des tasses. Pas grave. Ne vous inquiétez pas, les scouts c'est bien organisé, ils sont en sécurité. Il n'est plus sans danger, vous savez où, dans votre chambre avec son iPhone. Parce que là, il se noie tous les jours. Niveau moral, niveau c'est vrai. Les parents ont peur qu'ils disent non c'est dangereux. Il va monter dans un arbre qu'il peut tomber. C'est vrai, les parents ont peur qu'ils disent que c'est dangereux. Imagine-toi s'il tombe. La vraie chute, c'est celle du cœur et de l'esprit. C'est ça la vraie chute. Donc si vous voulez réussir avec vos enfants, quand ils deviennent un grand ado, ils seront responsables le scoutisme. Allez-y, renseignez-vous, faites une étude, faites des recherches et vous allez voir que... Juste une info, 80% des patrons des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grandes et moyennes entreprises en France, écoutez-moi, 80% sont tous des scouts. Ils ont tous évolué dans le scoutisme. Le scoutisme, il fait des hommes et des femmes. Rien de pire pour un adolescent si ce n'est que, vous êtes prêts ? L'oisiveté. C'est ce que c'est l'oisiveté ? Je m'ennuie. Je n'ai rien à faire. Il tourne en rond. Il tourne en rond, le gosse. Quand tu es scouts, tu ne tournes pas en rond. Bien sûr. C'est magnifique, tu sais, quand tu es scouts, à un moment donné, quand tu as bien évolué, tu as un stade, tu prends en charge des plus petits que toi. Vous avez eu l'école de la vie ? Est-ce que c'est possible ? Il y en a qui le font par milliers, par centaines de milliers. Faites-le. Allez-y. Il faut du temps. de la volonté et puis travailler en cours, vous allez voir. Allez frapper à la porte. On va vous accueillir à bras ouverts. Mais ne faites pas comme certains. J'inscris mon gosse et je le dépose et je m'en vais. Ça, on sait faire ça. 20 euros, 30 euros et on est tranquille. Il ne marche pas ça. ma présence, mon engagement, c'est la solution pour la bonne éducation de mes enfants. Je résume. Il faut vous engager, vous impliquer en tant que parent. Ne jamais déliguer l'éducation de vos enfants à quiconque. 2. L'école. 3. Le scoutisme. Débarrassez-vous d'internet, du portable. Sauf quand c'est utile, c'est nécessaire, c'est bien utilisé. Si vous faites ça, il n'y a pas de raison parce que ça ne marche pas. Au contraire, ça va bien marcher. Vous verrez les résultats. Si vous ne faites rien, je n'ai pas besoin de vous faire peur parce que vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. C'est une catastrophe. Les parents n'y arrivent plus. Ils sont débordés et dépassés. Mais, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis désolé. Il n'y a pas de fumée sans feu. A vous la parole. Si vous avez des remarques, des critiques, vous dites ces questions. Merci. Merci.